bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une visite de notre petite maison nous avons emménagé il ya maintenant quatre mois après avoir fait de nombreux travaux de rénovation et j'avais d'ailleurs fait une vidéo home tour juste après le déménagement il y avait encore plein de cartons de partout les rideaux n'étaient pas accrochés etc donc je me suis dit maintenant que nous sommes installés c'est le bon moment pour faire une petite visite complète de la maison donc bien sûr vous verrez qu'il nous reste quelques petits aménagements et du bricolage à faire mais globalement on est bien donc allez c'est parti je vous emmène avec moi l'entrée de notre maison est minuscule elle sert surtout à desservir d'un côté la cuisine de l'autre le salon et en face la salle de bain mais pour décorer un petit peu malgré sa petite taille on a opté pour un sous bassement de couleur vert et j'ai accroché quelques cadres et un miroir alors si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos vous verrez que j'affectionne le style campagne et vintage d'où la décoration rustique de la maison ensuite on va se diriger vers le salon alors c'est la pièce la plus grande de la maison puisqu'elle fait 20 mètres carrés et c'est vraiment une pièce très agréable à vivre parce que elle est lumineuse grâce aux nombreuses fenêtres il y en a trois et elle est ouverte cette pièce sur notre jardin ce qui est vraiment très relaxant au quotidien pendant les travaux dans cette pièce on a retiré la kitchenette qui était dans un coin on a tout repeint bien sûr on a créé des sous bassement et on a changé le sol alors il reste encore deux trois petites finitions mais globalement on est bien c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Alors dans cette maison, on n'a pas beaucoup de placards. On en a créé un. Derrière ce rideau, c'est là où il y a notre chauffe-eau et aussi là où je range aspirateur et balai. On fait un petit peu comme on peut, mais au quotidien, ça marche très bien. Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant, on va se diriger vers la salle de bain, ou plutôt la salle d'eau, car en fait, on a une douche et non pas de baignoire. Donc c'est une pièce qui est vraiment toute petite puisqu'elle fait environ 4 mètres carrés, mais malgré le fait qu'on soit une famille de 3, ça fonctionne. On se débrouille bien. C'est vrai que j'aurais préféré avoir les toilettes séparées, mais comme on ne pouvait pas faire autrement vu la taille de la maison, on fait avec et ça va très bien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Après la salle de bain, direction la cuisine. Alors à la base, c'était une chambre ici, donc il a fallu partir de zéro, installer des arrivées d'eau, des évacuations, l'électricité pour le four, la plaque de cuisson et le frigo. Et puis bien sûr, monter notre cuisine que nous avons choisi chez Ikea. C'est parti ! C'est parti ! Alors en face, c'est l'accès vers le coin nuit. On a un petit couloir dans lequel on a créé un placard, simplement fermé par un rideau, en tout cas pour le moment. On y met principalement nos manteaux et ma déco saisonnière, c'est-à-dire déco de Noël, d'automne, Halloween, Pâques, etc. Alors c'est vrai qu'on est plutôt minimaliste avec mon mari, mais en ce qui me concerne, j'adore la décoration saisonnière, c'est vraiment mon petit point faible. J'adore ça, j'aime décorer ma maison au rythme des saisons. Et d'ailleurs, si cela vous plaît, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, parce que je partage souvent tout de la décoration. Alors voici notre chambre, elle fait moins de 10 mètres carrés, et comme vous pouvez le remarquer, on n'a toujours pas de porte. En fait, on a prévu d'installer une porte coulissante en bois, et comme mon mari travaillait beaucoup en ce moment, on n'a pas trop le temps de le faire, donc ça va devoir attendre encore un petit peu. Alors derrière le rideau blanc, c'est un petit coin bureau avec l'ordinateur, les classeurs, les papiers administratifs. Alors ce n'est pas idéal, mais ça reste pratique. Dans le buffet que j'ai acheté chez un brocanteur, on y met nos vêtements. Alors comme je vous l'ai dit, on est plutôt minimaliste, donc on ne possède pas beaucoup de vêtements. Donc quasiment tout rentre dedans sans souci, à part quelques affaires divers, type gros pull qui sont dans des sacs compressés et qui sont sous notre lit. En dehors de la porte coulissante, dans la chambre, j'aimerais bien qu'on mette enfin des clintes, ce qu'il en manque, et pourquoi pas du papier peint, quand on aura un petit peu plus le temps, probablement cet hiver, puisque comme je vous l'ai dit, en ce moment mon mari est débordé, donc on ne peut pas se lancer dans des travaux. En face, vous voyez des illustrations que j'aime beaucoup, notamment de chez Vixi, qui est une créatrice, et il y a aussi un tableau à l'encre de Chine, qui a été peint par mon papa. Voici la chambre de ma fille, elle n'est pas spécialement rongée, je vous avoue que j'ai fait le lit et j'ai enlevé 2-3 bricoles, mais globalement elle est dans son jus. Alors c'est une petite fille qui est en ce moment au CM2, donc elle n'est pas encore adolescente, il y a encore beaucoup de jouets, de peluches, et voilà, tout un tas de trucs de petites filles. J'imagine que dans les années à venir, ça va changer, en tout cas pour l'instant, on n'a toujours pas peint les murs, c'est prévu. Elle n'a pas envie de garder les murs blancs, moi non plus d'ailleurs, mais il faut qu'on aille acheter de la peinture et qu'on le fasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, le tour de la maison est maintenant terminé, je vais vous montrer à présent un petit peu le jardin. Alors on a acheté il y a quelques jours un nouveau salon de jardin, tout simplement parce que celui qu'on avait, qui était d'occasion, s'est abîmé. Les fauteuils se sont cassés sous le poids de mon mari, qui n'est pourtant pas bien gros, et du coup j'ai trouvé celui-ci. Alors il est en bois d'acacia avec des dossiers de fauteuils en cannage. Alors je ne l'ai pas payé cher, et heureusement parce que ce n'était pas du tout une dépense que j'avais prévue de base. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si il vous intéresse. En tout cas je l'ai trouvé plutôt sympa, facile à monter, et pas très cher. Alors je tenais à vous montrer nos pieds de vignes, qui sont bien poussés pendant le printemps. Il y a deux pieds de raisin blanc et deux pieds de raisin rouge, et à côté de moi ils sont tout simplement immenses. Alors je pense qu'un peu plus tard dans l'été je vous ferai une visite un petit peu plus en détail du jardin, quand les tournesols auront poussé, ainsi que l'aide la gueule. Je pense que ça sera sympa de vous montrer tout ça. En attendant j'espère que vous aille passer un bon moment ici avec moi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501